Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute information, n'hésitez surtout pas. Vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour votre tirage mes amis les taureaux pour ce mois de septembre bien entamé. Vous me direz, et bien vous allez ne pas vous laisser marcher dessus. Certains d'entre vous, il y a cette énergie de cadeau. On ne vous fait pas cadeau, vous n'allez pas faire des cadeaux. Vous avez envie de vous faire entendre. La machine est en route ici pour vous. Vous êtes en train de vous surpasser, de vous dépasser. Vous avez ce besoin que les choses elles évoluent dans votre vie. Et c'est un mois dans lequel vous allez vous surpasser et vous dépasser. Vous allez au bout des choses. Vous allez vous battre. Il y a l'irritation. Vous pourriez un petit peu taper du poing sur la table dans certaines situations. Pour vous faire entendre et vous faire respecter. Vous avez la carte du choix. Vous allez pouvoir prendre des décisions assez actives. On vous parle de suivre votre intuition. Il va falloir vous faire confiance. Et être beaucoup plus malicieux que ce que les autres pensent. Vous allez pouvoir dénouer une situation qui vous semble improbable aujourd'hui. Et vous en avez tout à fait la capacité à les réaliser. D'ailleurs ici on te dit que si tu te trouves dans de la jalousie professionnelle, tu vas réussir à te démarquer au cours de ce mois par des choix que tu prendras. Certains d'entre vous vont également décider de prendre la porte, vont décider de changer, de ne pas avoir peur, de dire les choses ouvertement dans votre carrière professionnelle. Et du coup d'aller vers autre chose, de vous diriger vers ce que votre coeur vous dit. Parce que vous en avez marre, vous en avez ras le bol. D'être toujours un petit peu mis en retrait je dirais. Et du coup, bah là en tout cas c'est ce que l'on vous dit. Vous allez arrêter de vous mettre en retrait. Et vous allez vous affirmer. Parce que vous êtes paré pour le tout, pour le tout. Vous avez envie de vous battre, d'aller jusqu'au bout des choses. Et de ne pas vous lamenter, de ne pas rester sur une situation qui ne vous convient plus. Peu importe ce que cela va vous demander, vous avez envie de vous surpasser, de vous dépasser. On vous parle de vos émotions, on vous parle du voyage, on vous parle d'un déplacement. On vous parle également de votre morale en dents de scie face à des situations qui sont un petit peu incompréhensibles. Vous avez la carte du mouvement puisque c'est un mois dans lequel vous allez vous battre pour votre dignité. Vous n'avez plus envie d'être lamenté sur votre sort, d'être blessé parce que vous avez été pas mal blessé, vous avez été pas mal déçu. Et là, vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de vous battre pour votre liberté. Alors, ici, vous avez la justice qui vous parle des papiers, des choix, faire des décisions qui vont être prises. Vous vous posez pas mal de questions et vous allez lâcher prise. Vous avez envie de vous battre, vous avez envie d'aller vers autre chose. Et c'est tout à votre honneur. En tout cas, les choses, elles bougent dans le domaine juridique. On vous parle de votre force, de votre courage de vous battre, d'aller jusqu'au bout des choses. En tout cas, vous en avez la capacité. On vous le dit, vous avez cette capacité, cette férocité. Et vous êtes des personnes qui êtes battantes. Et là, vous n'avez plus cette envie de laisser traîner les choses. C'est comme si vous prenez conscience que parfois, il est vrai que vous prenez trop de temps, trop, vous réfléchissez trop, vous avez envie que tout soit parfait avant d'agir. Vous vous posez tellement de questions que du coup, parfois, vous oubliez, vous loupez des opportunités. Et là, vous n'êtes plus dans cette énergie. Vous avez envie de retrouver cet équilibre dans votre vie. D'ailleurs, vous allez vous battre jusqu'au bout. Parce que vous êtes émotionnellement touché, affecté par des collègues, par votre entourage, je dirais aussi, qui vous font avoir le moral en dents de scie, qui ne vous comprennent pas toujours, qui veulent vous diriger. On vous parle de vos blessures en ciel. On vous parle de votre capacité à rebondir, je dirais. Vous avez une capacité de rebondir, mais qui est exceptionnelle d'ailleurs, mes amis, les taureaux. Mais le problème chez vous, c'est que parfois, vous mettez trop de temps, vous attendez trop que tout soit en place, que tout soit bien aligné, sauf que des fois, cela ne se présente pas. Et du coup, ça vous fausse la route. On vous parle de la clé de votre destin. Vous avez tout en main et vous avez le pouvoir de changer les choses. D'ailleurs, vous avez le pouvoir de changer les choses. Et les choses bougent pour vous. Dans votre carrière professionnelle, dans vos liens familiaux, dans vos liens amicaux, vous êtes en plein changement, en plein tournant. Vous avez pris des décisions, vous dites haut et fort, quand vous n'êtes pas heureux, quand vous n'êtes pas content, pour ne pas être mal poli. Et peu importe la personne qui se trouve en face, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette énergie de tout accepter, de, oh oui, je vais faire comme si, non, je vais prendre mon temps, je vais prendre en considération tout le monde avant de me considérer. Ben non, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez cette envie de vous considérer, de vous valoriser. Et c'est très bien, continuez ainsi parce que c'est ce qui vous amènera loin. Plus vous allez rester dans l'énergie de, comme ça, et ben moi ça marchera. Vous avez la séparation, certains d'entre vous êtes en pleine séparation, en pleine, en pleine demande à l'univers de vous apporter de grands changements dans votre vie. Et du coup, ben, ouais, vous êtes sereins. Vous êtes sereins. Vous êtes sereins face à une transformation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment cette énergie d'envoyer valser ce qui doit être envoyé valser, de ne plus s'accommoder à des choses qui ne valent plus la peine. Non, on a trop tiré sur votre corde, et du coup, ben aujourd'hui, ben c'est fini. C'est fini. Une séparation amicale, familiale, sentimentale, professionnelle, ça ne vous fait plus peur. Être seul ne vous fait pas peur. Vous bataillez pour votre avenir ne vous fait plus peur. En tout cas, vous allez vous battre pour votre dignité et pour votre liberté. Il y a des nouvelles concernant, justement, un détachement par rapport à une séparation. Vous allez avoir des courriers à faire au cours de ce mois pour voir se réaliser certains de vos projets. Vous y êtes, vous y allez, vous foncez, vous matérialisez. C'est vraiment, vous vous donnez les moyens. Vous allez avoir l'équilibre. On vous parle que vos finances, pour certains d'entre vous, sont un petit peu au ralenti. Il y a des choses à revoir, il y a des choses à faire. Il va falloir s'organiser différemment. Faire attention à vos dépenses inutiles, à certains comportements impulsifs que vous pourriez avoir, certains d'entre vous. Attention à vos rapports avec l'argent qui, parfois, vous emmènent vers de la fausseté et qui, parfois, pourraient vous amener à vous freiner par rapport à votre changement de vie. Prévoyez pour votre futur, c'est très important. La perte de l'argent, c'est ce que je vous disais. Certains d'entre vous, il y a aussi une séparation qui risque d'être compliquée. Parce que soit vous avez des biens en commun, soit l'un d'entre vous gagne beaucoup plus que l'autre. Et du coup, ça peut un petit peu poser problème. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles concernant vos finances. Concernant peut-être un redressement financier que vous pourriez demander, mais il y a des choses à revoir dans le domaine financier, dans le domaine, oui, à vos dépenses. Certains aussi, il va falloir engager des choses. Donc, il y a des dépenses à faire. Il faut savoir dépenser pour pouvoir attirer son propre bonheur. Mais par contre, ne gaspillez pas votre argent dans des choses qui sont, je dirais, inutiles. Allez, c'est parti pour qu'est-ce que vous avez à libérer dans votre tête. Alors, mes amis les taureaux, on vous inviterait à porter du sunstone qui pourrait vous aider sur vos maux de tête, sur vos... sur ces blocages, sur ces freins qui peuvent être aujourd'hui devant vous. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille. Alors, l'invisibilité. C'est ce qu'on vous invite à travailler. C'est ce qui vous... C'est ce qui vous rend palpable. C'est ce qui vous rend parfois nerveux parce que vous avez cette sensation que les choses ne bougent pas assez rapidement pour vous. Et du coup, ça crée un petit peu de nonchalance dans votre comportement. Ça peut également créer de la nonchalance dans votre entourage. Lorsque vous parlez, vous avez la sensation qu'on est toujours sur vous quand vous ne lâchez pas d'une sommeille. Par contre, au niveau du sol, elle n'est pas là, la plume blanche, mais c'est ce qu'on me dessine. On vous parle de la plume blanche. Et la plume blanche, ici, vous parle beaucoup de vos anges qui vous protègent, que vos actions que vous allez faire au cours de ce mois de septembre vont vous permettre d'être alignés, vont vous permettre d'être récompensés. Vos anges vous entourent, vous encouragent à vous battre pour ce que vous voulez parce qu'ici, même si vous ne voyez pas, l'univers travaille de l'autre côté. Il attend juste que vous fassiez le premier pas. Il y a de la colère par rapport au juridique, par rapport à des dossiers qui sont bloqués. Mais on vous dit que les choses se débloqueront si tu passes à l'action. La roue, elle tourne et tu es dans un changement, en tout cas. Tu vas voir le bout du tunnel, même si ça te semble un petit peu incertain. Tu te poses pas mal de questions. Mais pour moi, certains d'entre vous, il y a vraiment cette énergie de revoir les choses dans votre vie. Il va falloir revoir les choses dans votre vie. Votre animal totem, ça serait le papillon de nuit. Le papillon, c'est la transformation. La nuit, il va vous parler de l'obscurité, des choses que vous ne voyez pas actuellement mais qui vous invitent vraiment à vous surpasser, à vous dépasser. Il ne faut pas t'arrêter, il faut que tu visualises plus loin. Il faut que tu te battes pour ce que tu veux, je dirais. Il y a cette énergie de se battre, d'aller jusqu'au bout et de se battre. Il faut te battre. Il est important de te battre pour ta dignité, pour ta libération parce que sinon les choses n'évolueront pas dans le bon sens non plus. Donc, bats-toi, bats-toi. On y va, on se bat, on se crée, on se... Il y a un secret d'ailleurs qui sera révélé dans votre vie. Pas forcément là au cours de ce mois de septembre mais il y a cette énergie qu'il y aura des secrets qui vont être révélés, des choses qui vont être mises en lumière et c'est quand même wow. C'est quand même wow, je dirais. Allez, on va passer à votre tirage sentimental. Certains d'entre vous, on vous parle d'un couple qui est loué à l'échec. Parce que si on vous a vu la petite grenouille qui est partie là, elle s'est sortie de sa cachette et là il y a cette énergie d'échec. Une relation qui aujourd'hui est jouée et vouée à l'échec. Il se pourrait même que ça soit une relation qui vient juste de débuter, qui ne vous palpite pas quoi. Vous êtes dans cette relation mais... Voilà. Je dirais que vous êtes monotone, vous êtes... Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de haute vibration. Vous avez l'impression de perdre votre temps, même pour certains d'entre vous. Et vous vous posez 50 milliards de questions. Est-ce que je dois quitter cette personne? Ben, les réponses sont devant votre nez quoi. On ne pourra pas le faire pour vous. Donc, il faut juste que tu... Voilà. Il faut que tu prennes des décisions qui sont importantes ici. Alors, ici, pour certains taureaux, vous avez un rêve qui va devenir réalité dans votre vie personnelle, un accomplissement personnel. Quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez demandé, que vous avez prié à l'univers est en train d'arriver pour vous. Vous pensez beaucoup à une certaine personne qui a fait un chemin dans votre vie qui aujourd'hui vous êtes un petit peu lointain. Aujourd'hui, vous êtes peut-être même dans la non-communication avec cette personne mais vous y pensez beaucoup. Il y a cette énergie d'aller un petit peu vérifier est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas pour il ou elle. Et du coup, de... Ici, on vous parle de la distinction, on vous parle de l'élaboration, on vous parle de la collaboration, on vous parle de l'échec dans les sentiments. Donc, pour certains, on vous parle vraiment d'une rupture qui est nécessaire pour votre évolution. Ce sera un coup de grâce en vous séparant de cette personne qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Vous vous êtes aimé, longtemps aimé pour certains d'entre vous mais aujourd'hui, il n'y a plus rien à espérer. Et du coup, un rêve que vous souhaitez que ça se réalise dans votre vie et bien va se réaliser. Quelque chose devient possible. Et oui, parce que vous avez ce besoin de solitude, vous avez ce besoin de vous retrouver. Aujourd'hui, vous avez terminé, quoi. Vous avez tourné cette page dans cette relation. Vous ne vous sentez plus appelé. Vous ne vous sentez plus appelé. Vous sentez même emprisonné, enfermé, se sentir superflu. Vous ne vibrez plus en présence de cette personne. Et vous avez même la sensation que cette personne ne vibre pas autour de vous. C'est juste une question de temps. C'est juste une question d'acceptation pour pouvoir avancer. Et la dernière carte, les fous rires n'y sont plus. On peut beau essayer d'y mettre du sien, mais on voit quand même que c'est pas mal bloqué. C'est mitigé, c'est serré, c'est enfui. C'est waouh, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh, c'est lourd. Il n'y a plus de fous rires, il n'y a plus de complicité. Vous tentez bien que mal parfois de porter votre masque, mais le naturel revient très vite. Alors, on va parler de, donc, cette question en couple. Il y a plutôt une notion de séparation. Il y a aussi certaines disputes, aussi pour les couples qui vont bien. Parce qu'il y a certains malentendus. Ce n'est pas la peine d'attendre le soir pour communiquer. Dites les choses tout de suite. Si vous souhaitez régler vos problèmes. Parce que pour certains, il y a des choses qui ont trop tardé. Les révélations sont arrivées un petit peu trop tard. Et du coup, il y a une grande remise en question sur la confiance, sur est-ce que ce n'a pas été plus, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Et du coup, vous avez un cerveau qui explose de questions et ce n'est pas bon pour vous. Alors, on va passer à ceux qui sont célibataires, mes amis, les taureaux. On vous dit que pour certains d'entre vous, il est temps de vous mettre en couple. Visiblement, vous avez, waouh, recevoir et la joie. Et oui, il est temps pour vous de vous mettre en couple, mes amis, les taureaux. Vous êtes célibataire peut-être depuis un fort moment. Les choses bougent, mais lentement. Vous avez envie, mais à la fois pas envie. Vous vous posez 50 milliards de questions. Devoir donner de vous. Devoir ouvrir votre cœur. La peur aussi d'être déçu de nouveau parce que, visiblement, vous avez traversé des tempêtes dans votre domaine sentimental. Ça n'a pas toujours été facile, mais il y a vraiment ce besoin de se retrouver auprès de quelqu'un. Vous avez ce besoin de refaire confiance. Mais c'est sûr qu'avant de vous donner à quelqu'un, il va falloir travailler sur apprendre à recevoir de l'amour. Pour apprendre à danser, pour apprendre à, oui, justement, à savourer la vie, quoi. Il faut, si vous êtes dans cette étape de guérison, ben on vous dit de continuer. Et si vous sentez que ça y est, vous êtes guéri, prenez le risque de, prenez le risque de, prenez le risque d'aller à la rencontre des autres, le risque de tenter une relation. Si elle ne dure pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous avez pris du bon temps. Au moins, vous avez travaillé sur vous et vous n'êtes pas resté enfermé dans des énergies très basses, dans des énergies de, de la peur, de, et tout ça. Voilà. Donc, avancez, ouvrez votre, ouvrez votre cœur. Il y aurait la carte de l'ouverture ici pour vous parce qu'il y a vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, il est temps pour vous de vous lancer dans une relation. Alors, pour les couples que tout va bien, tombez amoureux, vous êtes plus amoureux que jamais. Il y a quand même des disputes de temps à autre, quelques désaccords, mais il y a une forte complicité entre vous et votre partenaire. Vous avez un projet qui vous tient à cœur dans lequel vous êtes en train de bien travailler. Vous cherchez les solutions, vous cherchez vraiment le, vous cherchez les solutions, vous cherchez toutes les solutions possibles. Vous avez envie de matérialiser les choses, vous vous donnez les moyens. Et du coup, ouais, ça va, vous êtes quand même bien alignés tous les deux, hein. Vous êtes bien alignés, hein. Il y a l'amour dans votre vie. Ah, il y a une belle idylle, hein. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. Vous êtes plus amoureux que jamais, ouais. Vous êtes plus amoureux que jamais. Il y a de la joie. Il y a une belle idylle, hein. Il y a cette sensation de vérité, d'une bonne nouvelle. Quelque chose vient à vous et c'est, waouh, c'est l'accomplissement, l'accomplissement pour quelqu'un autour de vous. Pour moi, certains couples vont ouvrir un commerce. Il y a la réalisation d'un projet professionnel qui vous trottait dans la tête et c'est un engagement, quoi. C'est, waouh, c'est, vous signez, vous, je ne sais pas, il y a vraiment une énergie d'être heureux, d'être heureux. Et ça, c'est quand même le bonheur, d'être heureux. Alors, mes amis, les taureaux, donc, portez du sunstone, la couleur de votre moi, ça sera la couleur crème. Et, votre animal totem du moi, n'oubliez pas, c'est le papillon de nuit. Alors, pensez à votre situation qui vous préoccupe. On va prendre le message de la fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a beaucoup d'émotions chez vous, hein, des émotions très fortes. Prendre son courage à deux mains, c'est, ouais. Vous avez un beau parcours, hein, un beau parcours de vie dans lequel vous avez eu des déceptions, mais je dirais que cette fin septembre vous emmènera des réalisations. Ouais. Vous allez vous réaliser. Vous allez recevoir un coup de fil important qui pourrait changer le regard ou le destin de votre vie. Wouh ! Unique perspective pour vous. Ton âme, l'assistance de ton âme, l'assistance de la guidance, ouais, waouh, 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 vous avez une carte qui est juste magnifique. Regardez, je vous laisse vous inspirer. Pour moi ici, c'est la victoire, c'est le bout du tunnel, c'est suivez votre intuition. Il y a le partage, les chasses et l'abondance financière. Pour certains d'entre vous, il va falloir vous investir, il va falloir investir de votre argent pour pouvoir se réaliser. C'est vraiment, il y a certaines incertitudes parce que vous voyez qu'il y a des dépenses à faire. Ça peut un petit peu vous faire peur, mais vous allez vous donner les moyens, vous allez vous débarrasser des choses inutiles parce qu'aujourd'hui, il est hors de question ici pour vous de laisser tomber alors que vous voyez le bout du tunnel. Il y aurait l'énergie du lion, la force, la rage, la détermination. Ouh là 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 ! En tout cas, vous allez retomber sur vos deux pieds et on vous dit que vous êtes proche de votre destin. Voilà, votre destin est à deux doigts de se réaliser. C'est, waouh, il y a de belles choses qui sont là, c'est un caprice en moins, c'est la réalisation, la nouveauté, la perception nouvelle dans votre vie. Et du coup, l'univers te dit qu'il est juste temps pour toi de te libérer, de, voilà. Savoure l'instant présent. On te dit qu'une aide te sera donnée. Quelqu'un peut-être assez surprenant qui pourrait t'aider dans une situation dans laquelle tu ne vois pas le bout, mais il y a des aides qui te seront apportées, mes amis les taureaux. Alors, on va prendre la canalisation maintenant de votre carte. Mon ami le taureau, il est temps pour toi de garder espoir, de croire encore que la magie de la vie existe encore. Je sais que tu en as marre, que tu as deux doigts de baisser les bras, que tu as trop d'incertitudes, que tes bras sont chargés, trop lourds, et qu'il t'est difficile de supporter la situation dans laquelle tu es. Tu as vécu tellement de choses, tellement de transformations, des passages de ta vie où tu avais, et des passages de ta vie où tu as été démuni. Pour mieux te retrouver dans ton essentiel, et surtout accepter que certaines vérités que tu avais du mal à les accepter, il fallait vraiment les affronter. Aujourd'hui, il est temps pour toi d'accepter ce chemin, cette transformation qui est là devant toi, qui te demande de te balancer, de t'affronter, et surtout de te reposer. Un chat retombe toujours sur ses quatre pattes, alors toi aussi tu retomberas sur tes quatre pattes. Il est important que tu prennes une décision si tu veux arriver au changement que tu souhaites dans ta vie. Quelqu'un pourrait t'apporter une solution assez étrange, mais qui te fera réfléchir sur ce qui est réellement la réalité de la vie. Tu es un peu persécuté par cette décision si importante que tu devras prendre dans ta vie, si tu veux que ce changement arrive aujourd'hui avec beaucoup de légèreté. Mais sache qu'en acceptant cette transformation, cette libération, un poids au moins et une clé de ta nouvelle vie te sera tendu alors par l'univers. Alors, vas-y. Voilà mes amis les taureaux, c'était votre guidance de ce mois de septembre. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé et si vous souhaitez me soutenir, il n'y a pas de problème. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux. Merci. Merci.